Les vacances n'ont pas été de tout repos à Bure, en Meuse. Cet été, plus de 600 activistes de divers pays se sont réunis dans un camp anticapitaliste. Ce qui les a amenés en Meuse, un étrange laboratoire perdu au milieu des champs, est censé gérer nos déchets nucléaires. Mais les choses ne sont pas aussi limpides que voudrait le faire croire ce laboratoire de l'ANDRA, l'Agence Nationale pour la Gestion des Déchets Radioactifs. Au camp anti-autoritaire de Bure, début août, même si certaines personnes toxiques ont tenté de discréditer les actions avec des propos sexistes et spécistes, résistance et désobéissance sont allées de pair. Et les réflexions débridées ont soulevé diverses questions. Qu'est-ce que le gaz de schiste ? L'alcoolisme est-il une nuisance aux anticapitalistes ? Est-ce préférable de parler d'homophobie ou d'homo-hostilité ? Est-ce un acte politique que d'être végane ? Et après ces discussions, la majorité des activistes ont mené diverses actions pour arrêter le cauchemar nucléaire et pour stopper l'enfuissement de déchets radioactifs sous les terres agricoles de la Meuse. Ah mais nous on aime bien les petites actions surprises. Mais non, on n'est pas des désœuvrés, c'est nous qu'on œuvre. A leurs yeux on est désœuvrés. C'est nous qu'on œuvre, nous on œuvre. A leurs yeux, à leurs yeux. On ne défend pas le lobby du nucléaire, c'est ça une œuvre. Ces militants sont restés devant les grilles du laboratoire Landra pour empêcher les professionnels d'entrer. Mais qu'est-ce que Landra ? Vers la fin des années 90, un ingénieur que j'ai connu a été payé pour construire un plan d'enfuissement de déchets nucléaires. Or, un des problèmes, c'est que depuis des dizaines d'années, les gens du laboratoire nous certifient qu'il n'y a pas de déchets nucléaires à Landra. Les doutes persistent, des routes élargies se construisent autour du site pour permettre à des convois exceptionnels de passer. Mais comment Landra essaie de nous désinformer ? D'abord, des gens du lobby nucléaire ont acheté des mairies alentours et leur électorat n'ose plus être contre le nucléaire depuis que tout le village est éclairé par de jolies lampadaires offerts par Landra. Et puis, il y a la manipulation faite envers le public lambda qui arrive pour visiter le laboratoire et voit cette affiche. Une exposition co-financée par l'Office national des forêts et qui voudrait nous faire croire que Landra aime la nature. Facile et faux. Depuis quand le nucléaire est signe de bien-être environnemental ? On parlait de la vie, de l'avenir et on parlait de l'espoir qu'on avait qu'entre les écologistes pacifistes comme nous, et alternatif, mais au... Et vous, on pourrait renverser ce pouvoir mauvais. Voilà. Voyez carrément. Mais main dans la main, bien sûr. Oui, mais alors là, je suis d'accord. Et vous avez tout à fait le droit d'exprimer ça. Voilà, et donc c'est un appel qu'on fait à vous les forces de l'ordre. Vous savez que nous sommes des soldats de la République. Oui, mais... Et donc, même si on vous écoute, on ne peut exprimer autre chose que... Mais vous pouvez penser, réfléchir, et quand il faudra agir, on va agir. Il semble que si Landra achète tous les terrains autour de son laboratoire, ce serait pour éviter d'éventuels procès si des fuites radioactives émanent des sous-sols. En effet, si le terrain leur appartient, alors il sera plus difficile de porter plainte directement contre eux. Aussi, plus les déchets sont enterrés en profondeur dans la terre, plus il est difficile de détecter d'éventuelles fuites, et plus il est coûteux de descendre les réparer. Une autre feinte de la part de Landra, dire au tout venant que le labo est construit sur de l'argile, censé retenir les fuites radioactives. Or, seule l'argile humide aurait de telles vertus. Et ici, les terres agricoles sont très, très sèches. Donc, ces vertus sont annihilées. Et donc peut-être que votre rôle, à vous les forces de l'ordre, c'est de nous protéger de ces projets-là, et pas de protéger les Français contre nous ? Il me semble que vous avez vu qu'il y a beaucoup de respect de notre part. Oui, d'ailleurs, super, parce qu'on protège tout le monde. Protégez-nous de Landra, protégez-nous d'Areva. Plus tard, d'autres militants du camp anti-autoritaire ont confié leurs déchets de la semaine à Landra, pendant que d'autres ont ouvert des passages entre les grillages. Une manière de s'entraîner pour les Climate Games, des jeux pédagogiques avec des actions d'alerte liées au climat, qui auront lieu à Paris, fin novembre, durant la COP21. Et une manifestation géante aura lieu à Paris le 29 novembre 2015. Elle prendra la forme d'une marche immense, regroupant des humains venant de partout, à pied, en tracteur, en vélo. D'autres actions centralisées à Paris seront menées pendant la COP21, dont certaines actions de désobéissance et de sensibilisation au verdissage. Le verdissage, c'est la tentative marketing utilisée par les gouvernements pour tenter de donner une image écologique responsable, mais pourtant mensongère. Par exemple, l'énergie nucléaire.